Bonsoir à tous. Bienvenue à notre séance d'information en ligne sur l'inscription. Pendant cette séance, nous t'expliquerons les étapes importantes pour confirmer ton inscription au cégep Limoilou. L'inscription, c'est ton choix de cours et le paiement des frais d'inscription. C'est ce qui confirme que ton dossier est actif. Nous t'expliquerons la distinction des verdicts d'admission, nous t'expliquerons également toutes les procédures à faire pour ton inscription et nous aurons une période de questions à la fin de notre présentation. Par contre, je t'invite à poser tes questions au fur et à mesure en utilisant le question-réponse situé en haut dans le menu. Maintenant, je vais présenter l'équipe qui m'accompagne ce soir. Donc, Léa Maud Pépin, qui est l'aide pédagogique individuelle, ce qu'on appelle un API. Chantal Joseph, agente administrative, Stéphie Ruel et Martin Trépanier, technicien en administration. C'est eux qui font partie de l'équipe qui a analysé les demandes d'admission au cégep Limoilou. Ainsi que Catherine Dallaire et Rachel Lantagne, conseillères en communication. Et moi-même, Sonia Goulet, coordonnatrice du service du cheminement et de l'organisation scolaire. Le cégep Limoilou a reçu 2 146 demandes d'admission au premier tour pour nos trois campus. Maintenant, je passe la parole à ma collègue, Léa Maud. Bonjour à tous. Je m'appelle Léa Maud Pépin. Je suis une aide pédagogique individuelle au cégep Limoilou. Je vais t'expliquer mon rôle plus tard dans la présentation. Avant de t'expliquer comment procéder à ton inscription suite à la réponse d'admission que tu as reçue, je voudrais un petit peu plus t'expliquer en détail les différentes réponses d'admission possibles. Donc, il y a deux types de réponses d'admission que tu as reçues dernièrement. Soit une admission définitive, ça veut dire que tu réponds déjà à tous les critères d'admission pour le programme dans lequel tu as fait ta demande d'admission, ou une admission conditionnelle. À ce moment-là, tu dois répondre encore à un ou plusieurs critères d'admission de ton programme. Si, par exemple, tu es présentement inscrit au secondaire, un des critères, ça peut être l'obtention de ton diplôme d'études secondaires. Si, par exemple, tu as fait une demande d'admission en sciences de la nature et que tu es en train de compléter tes mathématiques TS de cinquième secondaire, on va t'offrir une admission conditionnelle à la réussite de ce cours-là, que tu sois en train de le réussir ou en train de l'échouer. On laisse la chance à l'étudiant de réussir son cours d'ici la fin de l'année scolaire. L'analyse de ton dossier scolaire repose sur les notes reçues depuis le début de ton année. Pour certains, il peut s'agir d'un bulletin et pour d'autres, de deux bulletins. Au mois d'août, on va effectuer un contrôle des préalables. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va venir valider si ceux et celles qui ont reçu un verdict d'admission conditionnel répondent maintenant aux critères d'admission pour lesquelles ils ne répondaient pas au moment de la demande. Donc, on va valider si tu as obtenu ton diplôme d'études secondaires et on va valider si tu réponds maintenant à certains cours spécifiques. Pour cette validation, on utilise le relevé d'apprentissage que tu vas recevoir au mois de juillet. Donc, si tu as une matière en échec, ça va être important de faire les examens de reprise du ministère en juillet pour être admis. Et si finalement, tu ne réponds pas aux conditions d'admission de ton programme, le Cégep va communiquer avec toi par Mio. On va t'expliquer tantôt c'est quoi un Mio pour te proposer un programme différent où tu répondras en fait aux critères d'admission. Donc, maintenant, je vais te présenter les huit étapes importantes à suivre pour ton inscription au Cégep. Donc, comme tu peux le voir à l'écran, d'abord, tu devras créer ton compte Omnivox. Ensuite, on te demandera de confirmer ton choix de cours. On va t'expliquer également comment acquitter tes frais d'inscription, comment passer ton test de classement en anglais. Par la suite, je vais t'expliquer comment créer ton compte Microsoft 365, comment ajouter une photo à ton dossier scolaire. Je vais te donner un peu d'informations sur le sondage destiné aux nouveaux étudiants. Et finalement, on va aborder le point de la récupération d'horaires au mois d'août. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Chantal qui t'expliquera comment créer ton compte Omnivox. Bonsoir tout le monde, mon nom est Chantal Joseph et je suis agente de soutien administratif au service du cheminement scolaire, plus communément appelé le secrétariat pédagogique. La première étape à effectuer afin de créer ton compte Omnivox doit obligatoirement être fait dans un navigateur web et non sur l'application mobile. Tu dois sélectionner « Première utilisation » dans l'encadré rouge au bas de l'écran. Tu auras besoin de ton numéro de demande d'admission. Ce numéro se trouve sur la lettre d'admission que tu as reçue par le SRAC et de ton code permanent qui se trouve aussi sur cette lettre. Tu vas aussi devoir inscrire ta date de naissance et à partir de là, tu vas pouvoir créer ton compte. Si jamais tu as déjà fait une demande ou étudié au Cégep Limoilou, tu dois entrer le numéro de demande d'admission que tu avais à cette époque. Si tu ne t'en souviens plus, tu peux appeler au secrétariat pédagogique pour le connaître. Si tu ne te rappelles plus aussi de ton mot de passe, tu dois sélectionner « Oublier votre mot de passe ». Une fois ton compte créé, tu peux télécharger l'application sur ton cellulaire. Et si tu as des questions concernant la section pour laquelle je viens de parler, tu peux les poser tout de suite dans le clavardage. La prochaine étape, ça va être l'explication des fonctionnalités d'Omnivox. Ce que vous voyez à l'écran, c'est l'interface d'Omnivox. Je porte ton attention à la gauche de l'écran, dans l'onglet « Mes services Omnivox » qui va te permettre d'effectuer une série d'opérations administratives importantes à ton cheminement, telles que changer ton adresse ou ton numéro de téléphone dans « Dossier personnel » ou consulter ton horaire dans « Horaire en ligne ». À la droite de l'écran, se trouve la section « Quoi de neuf » où vont apparaître sous forme d'alertes, des consultations à faire et des tâches à effectuer, par exemple un solde à payer ou un choix de cours à faire. Tant et aussi longtemps que tu n'as pas posé l'action requise, les alertes ne disparaîtront pas. Au bas de l'écran, tu peux voir aussi l'onglet « Mes communautés » où se trouvent les documents du cheminement scolaire. Je vais t'en reparler de façon plus détaillée un peu plus tard au cours de la présentation. Finalement, il est possible de visionner des capsules nommées « Accéder à Omnibox pour la première fois » baroblique Cégep Limoilou en tampant Omnibox dans la barre de recherche du site Internet du Cégep pour te familiariser avec plusieurs des fonctionnalités d'Omnibox. Donc maintenant, on va passer au Mio. Les Mio, c'est la messagerie interne du Cégep Limoilou. C'est une boîte courriel facile d'usage et c'est le moyen privilégié de communication avec tes enseignants. Tu vas aussi recevoir des messages des divers départements du Cégep comme le secrétariat pédagogique, les services adaptés ou l'aide financière. Il est primordial de prendre connaissance de chacun des messages envoyés par les différents services du Cégep. Ceux que tu vas recevoir du secrétariat pédagogique seront en lien avec ton cheminement. Alors, il est très important de les lire attentivement. Parfois, tu auras des actions à poser et la marche à suivre se trouvera dans ces messages. Pour envoyer un message, c'est simple. Tu n'as qu'à sélectionner « Composer », ce qui te dirigera vers une fenêtre comme celle à la droite de l'écran. Dans l'encadré « Ajouter, modifier les destinataires », tu peux taper le prénom ou le nom de famille de la personne à qui tu souhaites envoyer un message. La sélectionner, puis composer ton texte. Tu peux aussi appuyer sur la loupe pour avoir le carnet d'adresse complet. Donc, voilà pour les MIO. Maintenant, je vais revenir sur l'onglet « Mes communautés » qui se trouve sur la page d'accueil d'Omnivox. C'est l'endroit où tu peux retrouver les documents du cheminement scolaire, comme par exemple le formulaire pour ajouter ou retirer un cours, faire une demande de changement de programme ou de camp plus et plusieurs autres. On trouve aussi sur la page d'accueil d'Omnivox l'onglet « La foire aux questions » que tu peux voir en rouge au bas de l'écran. Plusieurs réponses sur des questions que tu peux te poser s'y retrouvent. Donc, une fois que ton compte sera créé, je t'invite déjà à aller le consulter. Tu pourras aussi le faire tout au long de ton parcours collégial. Je passe maintenant la parole à ma collègue Léa Maud. Donc, maintenant, on va passer à la prochaine étape de l'inscription qui consiste à confirmer ton choix de cours. Donc, quand on parle d'un choix de cours, il faut savoir que ce n'est pas nécessairement toujours un choix qui est à faire. En fait, l'API de ton programme te proposera une liste de cours composée de formations spécifiques, donc des cours propres à ton programme et de formations générales. La formation générale, c'est composé de quatre cours de français, trois cours de philosophie, deux cours d'anglais, trois cours d'éducation physique et deux cours complémentaires. Tu devras donc te rendre dans Omnivox avant le 19 avril pour confirmer ton choix de cours. Si tu as un choix à faire, ce soit soit pour un cours d'éducation physique, on te demandera ton top 3, ou un cours complémentaire, tu devras donner ton top 4. Sache que ce n'est pas tous les programmes qui ont ces cours en première session, c'est donc normal si tu n'as pas de choix à faire. À ce moment-là, tu dois simplement confirmer la liste qui est proposée. Si la liste de cours proposée par ton API ne te convient pas, je t'invite quand même à confirmer ton choix de cours et à communiquer avec elle par la suite. Elle pourra faire des modifications par elle-même au besoin. Petit rappel, pour être un étudiant inscrit à temps plein au Cégep, tu dois être inscrit à au moins quatre cours pour la session, ou l'équivalent de 12 heures de cours par semaine. Les heures de cours se calculent avec le nombre d'heures théoriques et le nombre d'heures pratiques rattachées à chacun des cours. Tu peux trouver cette information sur notre site web, dans les grilles de cheminement ou dans le prospectus du Cégep. Si tu as des questions sur cette section, je t'invite à les inscrire dès maintenant dans la section questions-réponses. Et maintenant, je vais t'expliquer c'est quoi mon rôle, un API. Donc, un être pédagogique individuel, c'est une ressource importante pour ton cheminement scolaire, de l'admission jusqu'à l'obtention de ton diplôme d'études collégiales, ton DEC. Il existe plusieurs bonnes raisons de rencontrer ton API, je t'en nomme quelques-unes. Si tu veux connaître ta grille de cheminement et les séquences de cours à suivre, si tu veux modifier ton cheminement, donc ajouter ou retirer des cours à chacune des sessions, ou allonger ton cheminement d'une session ou même d'un an. Si tu as besoin d'aide pour ta réussite scolaire, si tu vis une situation personnelle qui est plus difficile, qui peut affecter ta réussite dans ta session, ou que tu aimerais consulter les services du Cégep et que tu ne sais pas trop à qui t'adresser, on est une personne ressource pour te référer selon tes besoins. Si tu es un étudiant athlète et que tu as des restrictions en termes d'horaire. Si finalement tu as des questions sur les politiques et les règlements du Cégep, en lien par exemple avec les révisions de notes, avec le plagiat ou les contrats de réussite. Donc maintenant, comment savoir qui est ton API et comment prendre rendez-vous avec elle? Tu as deux options pour procéder. Tu peux passer par Omnivox, par le module « Prise de rendez-vous avec API » que tu peux voir à gauche dans l'écran. Sinon, tu peux passer aussi sur le site Web via le formulaire de contact. À ce moment-là, tu devras indiquer c'est quoi ton campus, quel est ton programme et cliquer sur « Rechercher ». Le nom de ton API apparaîtra au bas de la recherche et tu pourras prendre un rendez-vous selon la modalité qui te convient. Chaque API a des disponibilités en présence et en ligne à différents moments dans la semaine. Et les disponibilités des API sont affichées deux semaines à l'avance. Donc, je vais repasser la parole à Chantal qui t'expliquera comment payer tes frais de scolarité. Donc, nous sommes rendus à l'étape d'acquitter les frais d'inscription, donc de payer les frais de session. Il faut effectuer le paiement avant le 19 avril. C'est très important de respecter la date limite, sinon un désistement administratif surviendra. Suite à l'annulation de ta session, si tu souhaites réactiver ton dossier, des frais de retard de 25 $ s'appliqueront. Et si tu es dans un programme contingenté, tu pourrais perdre ta place. Pour pouvoir acquitter tes frais de session, tu dois avoir confirmé ta proposition de choix de cours dans l'onglet choix de cours sur Omnivox. Cette action générera la facture de tes frais d'inscription que tu pourras payer dans le module Centre de paiement sur Omnivox par carte de crédit. Il est aussi possible de payer tes frais par transfert bancaire via accéder, d'envoyer un chèque ou de faire un virement interac. Pour connaître toutes les procédures exactes, tu peux te rendre sur le site du Cégep Limoilou, taper dans la barre de recherche « Mode de paiement » et tu vas trouver toutes les instructions pour chacune des procédures. Sinon, dans le guide de l'inscription, tu vas également retrouver ces informations. Donc, voilà pour les frais d'inscription. Il y a aussi une autre étape à compléter avant le 19 avril et c'est ton test de classement en anglais. Il y a plusieurs niveaux d'anglais au collégial. Le test est d'une durée d'environ de 75 minutes. C'est vraiment important de répondre à toutes les questions et d'y répondre le plus honnêtement possible. Pourquoi? Parce que dès la première semaine de cours, ton enseignant va réévaluer ton niveau d'anglais. Donc, c'est très important de répondre au meilleur de tes connaissances pour intégrer le bon niveau. Pour compléter ton test, tu dois te rendre sur Omnivox. Dans l'onglet « Mes services », cliquez sur « Classement en langue » et tu auras un code d'accès à entrée qui est le ANG 2024. Les lettres sont en majuscule. Tu ne peux pas faire le test sur une tablette ni un cellulaire et tu ne dois pas utiliser le navigateur Safari. Si jamais tu n'as pas pris en note toutes les informations dont je viens de parler, ce n'est pas grave. Elles sont aussi disponibles dans le guide de l'inscription. Dernière petite chose concernant le test d'anglais. Si jamais tu ne fais pas ton test, il peut avoir un impact sur ton cheminement. C'est pourquoi il est primordial de l'effectuer le plus rapidement possible. Merci beaucoup et je passe à nouveau la parole à ma collègue Léa Monde. Merci Chantal. Donc, maintenant je vais t'expliquer comment créer ton compte Microsoft 365. Donc, chaque étudiant du cégep a accès gratuitement à plusieurs logiciels, dont les logiciels Word, Excel, PowerPoint, pour t'aider dans tes travaux. Donc, tu vas pouvoir compléter ton inscription à Microsoft 365 trois semaines après la réception de ta réponse d'admission. Tu pourras aussi utiliser la plateforme Teams pour chatter avec tes collègues de classe, tes enseignants et pour rencontrer des intervenants en virtuel. Tu auras aussi accès à Bookings. Ce logiciel te permettra de prendre rendez-vous avec les intervenants du cégep comme ton API, les services d'orientation et les services adaptés. En parlant des services adaptés, si tu possèdes actuellement un diagnostic d'une condition particulière et que tu souhaites avoir des accommodements au cégep, tu peux prendre rendez-vous dès maintenant avec les services adaptés du cégep Limoilou pour rencontrer un conseiller. Le diagnostic est obligatoire afin de te prévaloir des services adaptés. Donc, si tu as un plan d'intervention actuellement au secondaire, mais que tu n'as pas de diagnostic, tu ne pourras pas recevoir des accommodements au cégep. Tu pourrais donc déjà entamer tes démarches pour obtenir un diagnostic. Si tu as des questions sur les services adaptés, je t'invite à consulter notre site Web. Et si tu as des questions sur la section Microsoft 365, tu peux les indiquer dans la section questions réponses. Maintenant, je t'explique la prochaine étape de ton inscription qui consiste à prendre une photo pour ta carte étudiante. Donc, la photo scolaire. Tu devrais ajouter une photo à ton dossier scolaire et tu peux le faire de trois manières différentes. Tu peux utiliser une photo que tu possèdes déjà ou te prendre en photo. Tu peux te faire prendre en photo aussi à la rentrée scolaire au service des stars. Ou sinon, tu peux également utiliser une photo d'une carte d'identité que tu possèdes, comme ta carte d'assurance maladie ou ton permis de conduire. Le téléversement de la photo se fait sur Omnibox. Donc, comme tu peux le voir à l'écran, tu devras cliquer sur « Prendre ma photo d'identité » et téléverser ta photo. Elle doit respecter les critères suivants, comme être seule, avoir un regard droit au centre de l'objectif, utiliser une photo nette, donc on ne veut pas une photo qui est floue, avoir un arrière-plan uni de couleur claire et pas d'ombre dans le visage. Et c'est bien important de ne pas porter de casquette ou de tuque sur ta photo. Par contre, les lunettes de vue sont permises. Si tu as des questions sur cette étape, je t'invite à les écrire dans la section « Questions-Réponses ». Pour la suite de la démarche, tu devrais répondre au sondage qui est destiné aux nouveaux étudiants. Donc, ce sondage s'appelle « Connaître pour accompagner » et il sera disponible sur Omnibox. Tu dois le compléter avant le 19 avril. C'est un sondage qui est confidentiel et anonyme, qui est composé de 15 questions. Ça te prendra environ une dizaine de minutes pour le compléter. L'objectif du sondage, c'est de récolter des informations sur les étudiants de ton programme afin de créer un portrait général de la nouvelle cohorte. La dernière étape du processus d'inscription consiste à récupérer ton horaire au mois d'août. Donc, du 16 au 18 août, on te demandera de récupérer ton horaire sur Omnibox. Pour officialiser la récupération de ton horaire, tu devras entrer ton mot de passe. Si tu ne récupères pas ton horaire, tu seras désisté de ton programme et du cégep. Pour remonter ton dossier et ton horaire en retard, il y aura des frais de 25 $. À partir du 19 août, tu pourras modifier ton horaire via Omnibox. Si tu as des questions sur ton horaire ou si tu souhaites ajouter ou retirer des cours, tu pourras consulter ton API. Sache que toute modification d'horaire sur Omnibox ou avec ton API engendrera des frais de 30 $. Maintenant, on va regarder ensemble à quoi ça ressemble un horaire au cégep. Donc, je te présente l'horaire de Léa. Léa est une étudiante en art-lettre et communication profil théâtre. Tu remarqueras plusieurs choses. L'horaire est du lundi au vendredi, donc ce n'est pas un horaire sur 10 jours comme on le voit souvent au secondaire. Ton horaire est donc le même à chaque semaine pour toute la session. Les cours sont offerts de 8 heures à 18 heures et tu auras parfois des pauses entre tes cours, mais tu peux aussi avoir 6 heures de cours de suite. Rassure-toi, pour chaque cours, il y a souvent une pause. C'est ton enseignant qui t'expliquera le fonctionnement des pauses lors de ta première semaine de cours. Comme tu peux le voir, les cours de formation générale et de formation spécifique sont répartis dans la semaine. Dans l'exemple, on voit que Léa a parfois des jours avec seulement des cours de formation générale, comme le mercredi. Et elle a parfois des jours où elle a seulement de la formation spécifique, donc des cours propres à son programme, comme le jeudi. Parfois, dans une même journée, elle peut faire un cours de formation générale et un cours de formation spécifique, comme tu peux voir l'exemple du vendredi. Si tu as des activités particulières avec le cégep, ça peut être dans les équipes sportives Titan, ça peut être une équipe de loisirs, comme Léa, tu vois, elle fait partie de la troupe de théâtre. Cette activité apparaîtra à ton horaire. On va tenter d'ajuster ton horaire de cours en fonction de cette contrainte. Par contre, si c'est impossible, ton API va communiquer avec toi pour explorer des solutions. Donc, par la suite, je te montre l'horaire de William. Donc, un étudiant en technologie du génie électrique, profil automatisation et contrôle. Tu remarqueras que pour un horaire dans un programme technique, il y a souvent un plus grand nombre d'heures pour la théorie et la pratique dans la semaine. Donc, l'horaire est un petit peu plus chargé. Ce qu'il faut retenir, c'est la gestion du temps qui sera de mise pour bien réussir tes études collégiales et t'adapter à ton nouvel horaire. Sache également qu'au cégep, il n'y a pas de cloche pour te rappeler le début et la fin des cours. Ce sera donc ta responsabilité d'arriver à l'heure à tes cours. Finalement, tu dois savoir aussi que les locaux de tes cours apparaîtront à ton horaire. Donc, je te conseille d'explorer le cégep les jours précédents à la rentrée pour trouver tes salles de classe et apprivoiser le cégep. Si tu as des questions sur la récupération d'horaire ou les horaires en général, je t'invite à les indiquer dans la section questions-réponses. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Sonia qui te donnera des détails sur le guide de l'étudiant. Donc, bonjour encore. On sait qu'on vous donne beaucoup d'informations pendant cette présentation, mais le cégep Limoilou a préparé le guide de l'étudiant qui est disponible sur le site Web à l'adresse suivante. Ce guide contient des informations importantes sur les études, la vie au cégep, les services offerts, le déroulement d'une session, le calendrier scolaire, le stationnement, les casiers, la carte étudiante, etc. Donc, c'est important. Vous pouvez aller sur le site pour avoir les informations. Si vous ne trouvez pas la réponse, encore une fois, vous pouvez nous écrire. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Pour la prochaine diapo, donc, on vous mentionne également qu'il va y avoir un enseignant de ton programme qui va t'envoyer un courriel de bienvenue dans les prochains jours. Nous t'invitons à consulter tes courriels. Ce courriel-là va mentionner, entre autres, l'exemple matériel requis, si c'est un programme portable, un aperçu des activités d'accueil, les projets étudiants, la vie de programme, etc. Et il va vous rappeler également de procéder à votre inscription. En juin prochain, se recevra un Mio pour t'inviter à la rencontre d'accueil prévue le 19 août en virtuel par Teams. Il va y avoir la section pour les étudiants de 18h à 18h45 et également pour les parents à compter de 19h. Nous t'invitons fortement à participer à ces rencontres afin d'en apprendre davantage sur la rentrée scolaire. Nous t'invitons également à remplir le sondage d'appréciation de notre webinaire avant de quitter cette rencontre. Le lien est disponible dans les questions-réponses en haut dans le menu. Maintenant, nous allons répondre aux questions d'ordre général. Pour les questions qui sont plus personnalisées, nous t'invitons à communiquer avec nous à l'adresse suivante. Info, l'immoilou, en commercial, cégep.ca. Donc, je vais vérifier, voir si on a déjà des petites questions. Oui. Donc, la première question, la personne dit, si j'ai déjà un compte Omnibox d'un autre cégep, est-ce que je peux l'utiliser? La réponse est non. Tu dois te créer un compte Omnibox à partir du site du cégep Limoilou. Chantal, si tu peux juste me confirmer que j'ai bien répondu à la question. Oui, tu as très bien fait ça. Merci. On nous demandait aussi quand le lien de la rencontre du webinaire de ce soir serait disponible. Donc, comme mentionné, dès demain sur le site du cégep, à cégepLimoilou.ca baroblique inscription, notre présentation de ce soir qui est enregistrée sera disponible. Donc, vous pouvez la consulter. Elle va être là pendant toute la période jusqu'à votre entrée scolaire au moins. Une autre question. On a une question probablement d'un parent. Mon enfant entre en soins infirmiers. J'ai l'habitude d'avoir un suivi de ses notes et de ses relevés au secondaire. Est-ce que je peux faire la même demande pour obtenir ces informations pendant son parcours au collégial? Donc, Chantal pourra répondre. Donc, je te passe la parole, Chantal. Merci, Sonia. Vous allez pouvoir avoir accès aux notes de votre enfant si et seulement si votre enfant est mineur. À partir du moment où votre enfant est majeur, donc que votre enfant a 18 ans, à ce moment-là, on ne peut pas vous donner aucune information. Et ce, même si c'est vous qui payez les frais d'inscription, même si c'est vous qui payez pour le matériel scolaire, malheureusement, on est lié par la loi. Cependant, il existe un formulaire disponible sur le site du cégep, un formulaire de procuration que vous pouvez remplir avec votre enfant. Il y a une partie à remplir par l'étudiant et une partie à remplir par le parent. Puis, l'étudiant peut cocher les autorisations auxquelles il donne accès à ses parents, puis même la durée du temps pour laquelle il offre l'autorisation. Puis, une fois que la procuration nous est envoyée au secrétariat pédagogique, avec une pièce d'identité avec photo à l'appui de l'étudiant et du parent, il est possible de communiquer les informations aux parents, comme je vous disais, une fois la réception du formulaire. Merci beaucoup, Chantal. Donc, la prochaine question, est-ce que vous pouvez répéter le lien du guide de l'étudiant? Donc, la réponse est cégeplimoilou.ca baroblique guide trait d'union étudiant. Une autre question, comment faisons-nous pour savoir si nous sommes acceptés avec ou sans condition? Donc, je vais inviter Léa Maud à répondre à cette question. Donc, en fait, lorsque tu as reçu ta lettre d'admission, le verdict est identifié. Donc, on te confirme si tu as une admission définitive ou si tu as une admission conditionnelle dans ton programme. Donc, c'est important de consulter ta lettre d'admission dans ton dossier personnel sur le SRAC. Merci beaucoup, Léa Maud. Ça va bien, on a des questions. Je n'ai pas de poser les questions en haut du menu. Une autre question, je suis un étudiant athlète. Est-ce que mes pratiques sont déjà dans mon horaire, inscrites dans mon horaire? Donc, encore une fois, Léa Maud va pouvoir répondre. Donc, en fait, il y a une certaine particularité à prendre en considération. Donc, si tu es un étudiant athlète inscrit avec les équipes du cégep Limoilou, donc que tu fais partie des équipes sportives titans, oui, tes entraînements vont se retrouver dans ton horaire. Si, par contre, tu fais un sport en dehors de l'école, donc au civil, à ce moment-là, il va falloir que tu contactes ton API pour l'informer de tes contraintes d'horaire. Donc, tantôt, quand j'expliquais quelles étaient les bonnes raisons de rencontrer ton API, je mentionnais que si tu étais un étudiant athlète et que tu as des contraintes d'horaire, c'est très pertinent que tu informes ton API de ces contraintes-là. Donc, habituellement, on essaie d'accommoder l'horaire le plus possible selon le sport que tu fais en dehors de l'école. Merci beaucoup, Léa Maud. Nous avons une autre question. Dans le cas où je change d'idée au niveau de mon choix de programme, est-ce que je peux quand même répondre à toutes les questions d'Omnibox et les faire par une autre procédure? Qui pourrait répondre à cette question, Léa Maud? En fait, au niveau du changement de programme, là, si je comprends bien dans la question, c'est qu'on demande un peu dans la séquence de la procédure, j'ai l'impression, là, c'est quand je peux changer de programme. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de compléter les étapes d'inscription et de communiquer avec ton aide pédagogique pour lui mentionner que tu aimerais changer de programme. En ce moment-là, c'est une procédure à l'interne qu'on va te faire compléter s'il reste de la place dans le programme et qu'il y a de la place dans les cours. Donc, c'est ton API qui pourra t'accompagner dans cette démarche-là. Merci beaucoup. Donc, une autre question pour Léa Maud. Elle est sollicitée ce soir. Est-ce qu'on peut répéter les rôles d'un API, s'il te plaît? Donc, le rôle d'un API, c'est de t'accompagner dans ton cheminement scolaire. Donc, on est vraiment responsable de ton cheminement. Donc, au niveau de ton dossier d'admission, on l'a regardé, on l'a consulté, on t'a rendu un verdict d'admission. Et là, durant ton parcours au cégep et mois l'août, ton API est là pour t'accompagner. Donc, au niveau de ton cheminement, les séquences des cours à faire, les cours de formation générale, les cours de formation spécifique, si tu veux modifier ton horaire, si tu veux alléger tes sessions. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, si tu vis des difficultés dans ta réussite scolaire ou si tu vis des difficultés personnelles, c'est important d'informer ton API pour, en fait, ton API est là pour t'accompagner et te conseiller tout au long de ton cheminement au cégep. Donc, ça se résume à ça. Merci beaucoup. Une autre question. J'ai déjà fait un cours d'anglais et réussi ce cours d'anglais-là. Dois-je refaire le test? La réponse est non. Vous n'avez pas à refaire le test d'anglais. Donc, vous pouvez passer à l'étape suivante. Je vais vérifier pour voir si on a encore des questions. Je crois que oui, les gens, là, on va juste patienter un petit peu, là, les questions, on rentre. Également, on a une question à savoir, est-ce qu'il y a des accommodements, des accommodations, des accommodements pour les élèves parents, pour les, c'est ça, les parents étudiants? Donc, Léa Maud, si tu peux répondre également à cette question. Donc, on offre des services pour les parents, en fait, les étudiants qui sont parents. Par contre, il y a certains, il y a certains critères, là, à respecter, là, pour se prévaloir de ces services-là. Moi, ce que je vous recommande vraiment, là, c'est de communiquer avec votre API. Votre API pourra évaluer votre situation, là, et vous référer à ce service-là en temps et lieu, là, si vous répondez aux critères, là, puis vous donner plus de détails, là, sur le service. Merci beaucoup. Donc, la prochaine question, on veut savoir, c'est combien le maximum de cours possible pour un étudiant athlète avec les titans? Donc, je vais laisser la parole à Léa Maud. Donc, au niveau de l'horaire, je dirais que c'est sensiblement difficile de répondre à la question. Ça dépend, en fait, du programme d'études. Ça dépend du sport avec les titans. Parfois, ça dépend aussi de la session. Parfois, certains sports vont avoir plus d'entraînement à l'automne, d'autres plus à l'hiver. Donc, c'est un petit peu difficile d'être spécifique, là, dans ma réponse. Mais c'est sûr que si l'étudiant veut cheminer dans la durée normale, on va lui proposer un horaire avec les cours dans la durée normale. Comme je mentionnais tout à l'heure, les entraînements vont apparaître sur l'horaire. Et s'il y a un conflit d'horaire entre un cours du programme et un entraînement, l'API va communiquer avec l'étudiant pour lui montrer le conflit d'horaire et regarder des possibilités. Est-ce que c'est un changement d'horaire, donc de déplacer le cours ou de reporter le cours à une session ultérieure? Donc, ça, c'est toutes des choses à discuter avec l'API. Donc, je vous dirais qu'habituellement, si l'étudiant veut cheminer dans la durée prévue, on va lui permettre de cheminer en fonction des cours demandés et de l'horaire d'entraînement. Merci beaucoup. La prochaine question. On veut savoir quand c'est possible de faire un changement de programme. Est-ce que c'est uniquement faisable par un API? Donc, Léa Maud, je t'inviterai à répondre à la procédure. Donc, au niveau du changement de programme, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Un changement de programme, en fait, tout à l'heure, Chantal nous a montré la section « Mes communautés » sur Omnivox, donc qui est une place où on dépose plusieurs documents pour t'aider dans ton cheminement scolaire. Donc, le document à compléter pour effectuer un changement de programme se retrouve à cet endroit-là. Pour des nouveaux étudiants au cégep Limoilou, c'est toujours recommandé de discuter du changement de programme avec ton API, afin qu'elle puisse t'aiguiller sur les préalables à compléter ou t'orienter vraiment sur le meilleur programme pour toi ou même te référer au service d'orientation si le choix n'est pas très clair. Puis, sinon, en fait, c'est ça. Donc, tu n'es pas obligé de passer par ton API, mais moi, je te le recommande de procéder ainsi. Pour le moment, c'est sûr que c'est difficile de prévoir un bon moment pour faire un changement de programme, mais si tu sais déjà que tu veux changer ton programme, comme je mentionnais, complète les étapes de ton inscription et par la suite, communique avec ton API. Si, par exemple, durant l'été, tu réalises que tu veux changer de programme, tu peux en tout moment le contacter ton API. À ce moment-là, quand on va être de retour de vacances au mois d'août, on va pouvoir communiquer avec toi pour t'expliquer la procédure à faire. C'est sûr que si tu attends une à deux semaines avant le début de la session pour changer de programme, on ne peut pas garantir qu'il va rester de la place dans les cours ou dans le programme non plus. Donc, c'est sûr que plus qu'on attend, moins c'est possible pour nous de garantir des places et de cheminer dans la durée prévue. Merci beaucoup. On veut savoir aussi comment connaître le local du cours. Est-ce que c'est écrit sur notre horaire? Donc, oui, le local est inscrit à votre horaire. Si jamais vous avez des questions, il va nous faire plaisir de t'aider au secrétariat pédagogique. Et également, il y a des personnes qui sont disponibles dans le cégep pendant la première semaine de cours. Donc, faites-vous en pas, ça va être facile de vous repérer. Il va y avoir des gens qui vont pouvoir vous aider. Prochaine question. Les questions s'arrêtent encore. Donc, on va vérifier. Pour le choix de cours, je suis inscrite en sciences de la nature. Et je me demande pourquoi je ne peux pas encore choisir de cours d'éducation physique ou de cours complémentaires. Donc, Léa Maud va reprendre une petite partie qu'elle avait expliquée au début de la rencontre. Donc, comme je l'ai mentionné, au niveau du choix de cours, parfois, il y a des choix à faire. Parfois, c'est vraiment juste une liste de cours qui est proposée. Ce n'est pas tous les programmes d'études qui ont un cours d'éducation physique ou un cours complémentaire de prévu dans la première session. Donc, dans la grille de cheminement, si tu consultes ta grille de cheminement sur Omnivox lorsque tu auras créé ton compte ou sur le site Web, tu remarqueras que les cours de formation générale sont répartis de session en session. Donc, tout à l'heure, je te disais qu'il y avait quatre cours de français. Au niveau des cours d'éducation physique, il y en a trois. Donc, si tu fais un programme préuniversitaire qui est sur quatre sessions, c'est normal si à la première session, tu n'as pas de cours d'éduc ou de cours complémentaires. Donc, les cours sont vraiment répartis selon la charge d'heure et au niveau du travail à la maison également. Donc, si tu n'as pas de choix à faire, inquiète-toi pas, c'est normal. Ça veut dire que dans ta première session, tu n'auras pas de cours d'éduc ni de cours complémentaires. Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir également rester disponible quelques minutes à la fin pour répondre aux gens qui nous ont écrit des questions. On va pouvoir répondre dans le menu questions-réponses qui est en haut de la présentation. Donc, on serait rendu au mot de la fin. Vous avez tout en main pour procéder immédiatement à votre inscription. N'oubliez pas de remplir le sondage d'appréciation. Au nom de toute l'équipe, nous tenons à te remercier d'avoir participé en grand nombre à ce webinaire. Au plaisir de t'accueillir en août prochain. Bonne soirée! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...